Coucou tout le monde, je vous filme en extérieur mais je suis passée de l'autre côté parce que j'ai vu qu'il y avait des fenêtres ouvertes donc à mon avis il doit y avoir des voisins encore qui vont entendre Vanessa raconter sa vie donc voilà, pas cool cool pour tout le monde je me suis mise en extérieur parce que vous m'aviez demandé aussi de filmer un peu en extérieur bon malheureusement on entend un petit peu la route et surtout j'ai une tête avec les yeux plissés à cause du soleil mais je vais commencer un petit vlog, nous sommes jeudi après-midi j'ai pris mon après-midi et j'ai pris mon vendredi matin vous allez me dire on apprend toujours, oui effectivement en général je ne prends pas beaucoup de vacances dans l'année mais du coup j'aime bien prendre mes vendredis matin comme ça, ça me fait des week-ends de 3 jours et je trouve ça beaucoup plus reposant que de prendre des vacances comme ça, 2 semaines de vacances d'affilée surtout que nous on ne part pas en vacances donc si c'est pour passer 2 semaines à la maison, au final on fait quoi ? on va dans les magasins, enfin voilà c'est des week-ends ordinaires qui durent 2 semaines et puis je vais dépenser tous mes sous, j'ai plus d'argent à dépenser en plus donc voilà en gros j'ai pris puisque à la base je voulais juste prendre mon vendredi matin mais vu la soirée qu'on a passé hier soir bien de merde quand je suis arrivée ce matin au boulot je me suis dit c'est bon je dis à mon chef que voilà pour des raisons personnelles j'ai besoin de prendre mon après-midi il n'a pas été embêtant, il m'a dit ça va rien de grave puisqu'en fait hier déjà quand je suis rentrée la veille déjà j'avais été checker mon compte en banque et j'avais vu que mon loyer parce que moi je suis propriétaire d'un studio à Thieu et mon ancien studio pour celles qui me suivent depuis longtemps dans lequel j'habitais avant de rencontrer Simon et quand on a décidé d'emménager ensemble on a décidé que je garderai mon appartement mais que je le mettrai en location comme ça effectivement ça me rembourse je vous disais ça me gratte ça me rembourse mon crédit et puis dans quelques années quand on décidera d'acheter quelque chose en commun une maison un truc comme ça il vendra cet appartement là et moi je vendrai mon appartement et ça nous fera donc un plus bel apport et donc du coup il était en location la première année j'ai eu une dame qui travaillait donc sur l'aéroport qui me versait effectivement je l'avais d'abord loué en meublé donc du coup voilà tout se passait bien après quand elle est partie au bout d'un an parce que les meublés souvent c'est du temporaire les gens sont là parce qu'ils ont eu une mutation quelque chose comme ça et puis ou alors c'est leur premier emménagement et voilà et donc du coup j'avais du mal elle était partie fin juillet et j'ai trouvé personne pour le meublé donc on avait convenu avec l'agence de mettre une annonce en meublé une annonce en vide pas au même loyer bien évidemment je suis désolée ça me gratte vraiment tout à l'heure j'ai fait un câlin à Dolly et donc j'ai des poils partout et donc du coup j'ai trouvé donc un jeune homme qui a emménagé en octobre qui m'avait l'air d'être ma foi enfin je vais pas dire sympathique mais je le connais pas c'est l'agence qui a checké effectivement sa solvabilité c'est un monsieur qui est titulaire donc qui bosse en mairie également qui est apparemment animateur sportif à la mairie une mairie pas loin de là où il y a mon appartement et donc de octobre à maintenant, juin tout allait bien et là en fait comme je sais que l'agence plusieurs fois au niveau de leur comptabilité ils ont merdé moi je vais checker tous les mois si mon loyer est bien versé sur mon compte puisque du coup il est arrivé 2-3 fois qu'ils me versent pas mon loyer et que du coup je suis obligée de relancer pour que relance la comptable et là ce mois-ci ça n'a pas changé j'ai une fourmi ça n'a pas changé voilà ça n'est pas coutume j'ai regardé et le 20 du mois alors que normalement je suis censée être payée entre le 10 et le 15 de chaque mois et le 20 de ce mois-ci là de juin je n'étais toujours pas payée donc j'ai envoyé un petit mail et l'agence m'a répondu dans la journée donc je n'ai vu que le soir le mail qu'il n'avait pas de nouvelles de mon locataire que depuis le 10 date à laquelle ils sont censés recevoir le loyer entre le 10 et le 15 ils ont juste essayé de téléphoner pour savoir s'il y avait quelque chose ils n'ont pas réussi à l'avoir et entre le 15 et le 20 du coup ils ont déjà fait un courrier de relance et ils n'ont pas de nouvelles de mon locataire donc pas de virement, pas de chèque, rien ils ont eu contact avec son père qui du coup allait essayer de faire le nécessaire pour aussi prendre contact avec lui donc on va voir là au jour d'aujourd'hui donc ça fait que 2 jours que je sais ça donc en gros ça fait plus de 10 jours qu'il est censé payer et qu'il n'a pas payé donc je me dis soit effectivement c'est un gros con mais je trouve ça un peu débile parce qu'en général tu ne payes pas ton loyer etc juste avant la période hivernale où tu sais que tu ne vas pas pouvoir te faire expulser ou autre donc je ne pense pas que ce soit ça je me dis j'essaye de rester optimiste en disant que ça se trouve il est parti en vacances il a envoyé le chèque par courrier il y a eu un souci au niveau du courrier ou inversement il a pensé il a oublié d'envoyer le chèque il est parti en vacances à l'étranger voilà donc je me dis peut-être que ça va s'arranger d'ici la fin du mois on verra bien il faut que j'aille checker mon compte en banque parce que je pense qu'ils ne vont pas m'avertir que tout est bon ce sera à moi d'aller constater sur mon compte donc voilà premier début d'emmerde et en ce moment il fait extrêmement chaud on est monté jusqu'à 38 degrés hier donc il fait très lourd il fait très sec etc et je pense qu'il y a plein de bêtes qui ressortent on est beaucoup emmerdé au niveau des fourmis dans le jardin donc il y a beaucoup de fourmilières ça grouille mais c'est horrible donc du coup par exemple si on tape du pied si on marche à côté elles sortent tous enfin elles sortent toutes les fourmis ça fait un nuage noir comme ça sur le coin juste à côté de notre pied donc ça fait flipper donc je pense que ce week-end on va aller à Leroy Merlin jardinerie et puis on va aller acheter ce qu'il faut pour éliminer ça je ne suis pas gentille mais c'est mon jardin et puis du coup on a eu autre souci hier je me suis aperçu que Dolly avait une tique derrière l'oreille donc je lui ai retiré et hier soir Simon en la caressant il s'est aperçu qu'il y avait une petite boule au bas de son dos on a regardé c'était encore une tique donc on lui a retiré et on en a profité pour la checker totalement et il était minuit et demi un truc comme ça quand on s'en est aperçu donc on l'a tout checké et rien qu'hier soir on a retiré 6 ou 7 tiques voilà il y en avait partout de toutes les tailles et de toutes les couleurs il y en avait des rouges des marrons des blanches voilà donc on a checké comme on pouvait checker on lui a retiré pas mal de trucs et puis moi aujourd'hui j'ai encore un peu checké je lui en ai retiré 4 encore je ne sais pas si elle les a chopées dans le jardin mais je pense une partie quand même et je pense qu'il y en a certains qu'elle a dû choper quand je l'ai promené effectivement pour aller chercher Simon dans les hautes herbes là-bas donc voilà maintenant on va la checker dès qu'elle va sortir il faudra que je vois et Simon a été paranoïaque puisque du coup il est resté pendant au moins une demi-heure dans la salle de bain dans la chambre à se checker persuadé qu'il avait été lui aussi bouffé par un tic et donc il s'est checké de partout moi j'ai réussi tant bien que mal à m'endormir mais c'était horrible cette nuit était horrible donc ce matin j'avais un peu la tête dans le derrière en allant bosser et donc je me suis dit je ne vais pas pouvoir tenir donc forcément à 14h enfin à 13h30 je suis partie je suis allée à la piscine quand même histoire de me vider la tête et puis un petit peu voilà de faire quelque chose de ma journée quand même et donc là il est 16h et donc j'ai regardé pas mal de vidéos aussi pour m'aérer la tête j'ai tourné une autre vidéo j'ai fait du collage parce que je ne fais pas de montage moi je fais du collage je me suis dit bah tiens je vais la raconter mes petits malheurs les petits malheurs de Vanessa avec un locataire qui ne paye pas son loyer une invasion de fourmis dans le jardin et des tics qui bouffent mon chien voilà donc je ne sais pas si je vais continuer ce vlog tout le week-end parce que je me souviens que le dernier vlog a été chaotique je vais essayer voilà de vous topoiser de faire des topos un peu de mes 4 jours du coup enfin 3 jours et demi de week-end mais voilà le programme du week-end ça va être quoi ? ça va être Laurent Merlin pour trouver des trucs pour éradiquer les fourmis dans le jardin on va racheter des choses pour les tics et les puces de Dolly parce que du coup je lui ai mis deux pipettes aujourd'hui sur elle et je la check et puis j'enlève les tics que je trouve il y en a même des toutes petites blanches qui sont horribles et qui sont sous ces coussinets de pâtes et tout c'est la pauvre normalement ils sont censés rien sentir mais j'aime pas ça et puis bah voilà peut-être j'irai ouais je retourne à la piscine demain pour faire mes palmes demain matin et puis bah j'irai peut-être faire deux trois courses mais du coup les courses ça va être un peu chaud patate parce que pas de loyer versé fait que bah j'ai un petit trou dans mon budget course voilà donc bah je vous tiens au jus ça va peut-être être encore un blabla de week-end inutile sauf que voilà je vous ai un petit peu raconté mes malheurs et ça fait du bien d'en parler je vous fais des bisous puis je vous dis à plus je vous trouve donc le lendemain donc on est vendredi midi même maintenant il est presque midi et quart je me suis réveillée une première fois à 5h du mat parce que Dolly avait envie de faire pipi en fait il fait tellement chaud qu'elle passe sa vie à aller boire donc forcément à un moment donné il faut que ça sorte donc du coup elle nous réveille en faisant tic 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 sur le carrelage ses griffes on les entend donc ce qui fait que comme elle fait plein d'allers-retours moi ça me réveille donc je vais lui ouvrir la fenêtre c'est l'avantage avant effectivement il fallait mettre les chaussures etc puis descendre de l'appartement en fait là maintenant en rez-de-jardin c'est ça qui est pratique et ensuite du coup je me suis réveillée quand Simon s'est levé à 7h15 un truc comme ça 7h15 enfin je me suis réveillée voilà quand Simon s'est levé à 7h15 et je suis restée au lit jusqu'à 8h15 quelque chose comme ça donc je me suis levée 8h15 j'ai sorti la chienne j'ai été faire ce que j'avais à faire et puis j'ai commencé à petit déjeuner mais j'avais pas bien faim parce qu'il fait encore il fait encore un petit peu chaud aujourd'hui beaucoup moins chaud que hier et surtout avant-hier donc là ça doit à peine frôler les 28-29 degrés aujourd'hui on a quand même monté jusqu'à 38 degrés dans la semaine avec la température qui baissait pas non plus dans la nuit là hier soir on a senti quand même on a pu manger dehors il faisait bon correct cette nuit ça a quand même baissé j'avais la couette sur moi donc ça va et puis bah ce matin franchement super grave il faisait tout gris donc je pensais que ça allait péter puis au final moi je suis sortie de la maison il était 9h10 entre 9h10 et 9h15 j'ai commencé en fait à petit déjeuner ce matin donc moi le matin en ce moment je prends 4 biscuits gerlinéa les matins craquants ou je sais pas quoi des biscuits aux pépites de chocolat et d'habitude je bois 3 tasses de thé là du coup j'ai pu manger que 2 biscuits et une tasse de thé donc j'ai tout laissé après à côté de mon ordi là sur la table où je déjeune le matin j'ai été me préparer j'ai pris mon sac de piscine ma planche et mes palmes et je suis partie et donc je suis arrivée à la piscine me cul dans l'eau à 9h30 il n'y avait pas full de monde mais quand même parce que du coup le bassin vu qu'il y a les scolaires le matin et puis en début d'après-midi du coup il coupe le bassin en deux donc ça réduit vraiment le champ des lignes et donc du coup j'ai quand même pu j'ai fait 20 minutes de brasse au début histoire d'échauffer un peu tout le corps et ensuite j'ai fait donc un petit peu plus de 30 minutes ça devait être 40 minutes de palmes voilà donc jusqu'à 9h30 et après j'ai nagé encore une dizaine de minutes jusqu'à 10h30 une dizaine de minutes en brasse pour un petit peu travailler les bras et puis redégourdir mes jambes qui avaient fait beaucoup de battements de jambes et ça fait tout bizarre quand on retire ses palmes et qu'on renage en brasse on a les jambes toutes légères donc voilà j'ai slalomé un petit peu entre les jambes à la fin puisque vu qu'on approchait il était presque 11h quand je suis sortie du coup il y a un petit peu plus de gens qui doivent avoir leur pause déjeuner un petit peu plus large à partir de 11h et donc du coup je suis sortie du bassin j'ai été prendre ma douche et puis après je suis rentrée directement ici donc je suis rentrée il était à peine 11h15 un truc comme ça 11h15 on va dire pour être large 11h30 j'ai fait tourner direct une machine j'ai nettoyé quelques trucs j'ai rangé des bidules j'ai préparé de quoi faire deux vidéos aujourd'hui je me suis posée j'ai terminé mon petit déjeuner donc je me suis refait une tasse de thé et j'ai terminé mes deux gâteaux donc là je pense que je ne vais pas manger ce midi je mangerai je pense juste un petit frichetis vers 15h un truc comme ça et puis je mangerai mon goûter vers 5h 5h30 puisque je pense que Simon va finir tard et qu'on ne va pas manger avant 20h30 comme hier soir donc c'est bien que j'étale un petit peu vers plus tard et puis cet après-midi mon programme de cet après-midi alors aujourd'hui je ne vais pas faire les courses puisque j'avais acheté plein de choses la semaine dernière et au final avec la chaleur on n'a pas mangé tant que ça il y a de quoi encore faire des salades la semaine prochaine donc tout ce qui est thon, maïs tout ça j'ai d'avance il faudra juste que j'aille acheter effectivement de la salade fraîche donc soit on s'achète l'iceberg comme j'aime bien ou soit des petites sucrines ou des endives mais ça je pense qu'on ira dimanche matin histoire de sortir un peu au super-u pour marcher un petit peu et puis je vais m'avancer sur le ménage donc je vais nettoyer cuisine, salle de bain toilette il y a une lessive qui tourne je vais en faire tourner une deuxième quand elle sera sèche parce qu'il fait tellement beau que je pense qu'en une heure ce sera tout sec donc après je ferai les serviettes et puis je ne sais pas si je vais me reposer un petit peu cet après-midi peut-être que j'irai un petit peu écouter d'ASMR pour faire une petite sieste ma copine de Lauriane et puis voilà sinon rien de spécial je n'avais pas envie non plus d'aller en vadrouille parce qu'ayant un locataire qui n'est pas payé son loyer ça me fait un trou de budget de 500 euros ce mois-ci donc ces 500 euros seront très utiles pour payer l'EDF et pour payer les courses alimentaires de la semaine prochaine par exemple donc du coup voilà je pense que je ne vais pas aller en vadrouille perso voilà demain on va déjà aller acheter ce qu'il faut pour le jardin pour le traiter contre les bestioles on va aussi acheter des choses pour Dolly pour la traiter contre les bestioles et puis voilà je pense qu'on ne va pas faire de dépenses les soldes ne me verront pas non plus encore cette année je pense qu'à chaque fois je suis en misère l'approche des soldes et les soldes c'est terminé pour moi mais du coup comme je me tiens au régime et au sport et ben je vais pouvoir redécouvrir toutes les fringues qui sont dans mes boîtes et je pense que voilà ma maman m'a donné des fringues et cet après-midi je vous filme donc une vidéo mais je ne sais pas quand est-ce que je la diffuse où je vais essayer les fringues que ma mère m'a donné donc du coup ça fait comme si je faisais les soldes mais chez ma mère et après je ferais les soldes dans mon bac à linge que je n'ai pas mis depuis l'année dernière puisque du coup même l'année d'avant deux ans que j'avais pas mis deux ou trois ans que j'ai pas mis ces fringues là puisque du coup j'avais pris du poids et au fur et à mesure je vais pouvoir redécouvrir mes fringues d'avant donc ça à la limite on partagera ça ensemble ce sera ma manière à moi de faire des soldes à moindre coût donc voilà je vais aller voir si la machine a fini de tourner et puis je vais commencer mon petit ménage puisque du coup midi 20 j'ai terminé il y a à peine 10 minutes de petit déjeuner deuxième partie voilà mes deux gâteaux qui me restaient et une tasse de thé et puis bah une fois que j'aurai fait mon petit ménage et puis peut-être je commencerai à tourner la vidéo une des deux et puis je me poserai à regarder des vidéos et puis j'irai faire ma sieste voilà donc je vous fais des bisous puis je vous dis à plus alors il est 17h05 j'ai pas du tout réussi à faire de sieste j'ai été mal onge 5 minutes et puis ça m'a vite gavée donc voilà je suis revenue j'ai fait donc un petit peu de ménage j'ai voilà rangé toute la lessive qui était toute bien sèche donc oui j'ai étendu tout ça je sais pas où est-ce que j'en étais au moment où je vous parle j'ai regardé quelques vidéos j'en ai surtout filmé j'en ai filmé deux j'en ai filmé une en extérieur où je vous montre mes chouchous et mes beurcs donc ça ce sera pour dans quelques temps et puis j'ai surtout filmé ce que j'avais envie de faire avec les fringues de ma maman c'était rigolo à faire donc là je suis en train de faire le collage c'est assez long à coller il y a deux heures de collage en fait c'est quand on édite la vidéo en fait ça ça met du temps en fait à se former donc du coup Simon va pas rentrer tôt encore ce soir apparemment il est un petit peu surchargé de boulot donc je sais pas trop donc j'ai mangé moi à 15h41 j'ai mangé donc 4 tranches de pain demi vous savez moi je fais des sandwichs qui rient et graines et j'ai bu du thé du thé glacé donc voilà en gros ma journée encore super équilibrée donc programme du temps qui me reste je vais voir où en est mon collage et puis je vais continuer à regarder des vidéos parce que j'en ai quand même pas mal à rattraper et je vous ai pas montré j'ai été donc à la pistoche hier en début d'après-midi et comme il y avait les scolaires ils ont baissé le bassin en fait ils ont possibilité c'est le bassin des nageurs en fait le plus profond c'est 2 mètres et je crois que ça fait que 60 60 ou 50 de de hauteur enfin de profondeur on va dire et moi j'aime bien nager quand j'arrive à la taille parce que pour sortir du bassin c'est super facile sauf que là comme il y avait les scolaires et c'était des scolaires qui étaient un peu plus grands ça devait être des CM2 ou un truc comme ça donc ce qui fait qu'ils apprenaient à nager sans avoir pied donc ils ont tout baissé le bassin et du coup pour en sortir c'est un peu plus galère pour Vanessa et donc du coup j'ai voulu faire ma fière et ne pas aller à l'échelle et je suis sortie du bassin sauf que donc j'ai levé comme ça les bras j'ai réussi et au moment où j'ai voulu passer ma jambe j'ai pas levé ma jambe assez haut et donc je me suis pris le rebord et voilà 24 heures après tada je sais pas si on voit bien peut-être un petit peu de contre-jour voilà ma jambe est toute bleue tada et ça fait super mal et c'est super gonflé et donc du coup je sais pas si on va voir vous n'y voyez pas grand chose mais je vous assure que c'est tout gonflé et c'est extrêmement douloureux j'ai essayé de mettre de la glace hier mais je l'ai mis trop tard parce que je me suis fait ça sur les coups de 15 heures quand je suis sortie du bassin et je me suis mis de la glace à 18 heures le soir donc Vanessa qui réagit trois plombs après et en fait ça fait une petite bosse c'est tout gonflé enfin c'est une hémorragie quoi à l'intérieur donc forcément ça me fait super mal c'est encore extrêmement douloureux et extrêmement gonflé ça fait vraiment une petite bosse comme ça donc on verra bien mais voilà comme d'habitude moi de toute façon je frôle un truc j'ai un bleu donc là j'ai carrément donné un coup de pied au rebord de la piscine enfin un coup de tibia donc forcément je pense que je vais en avoir pour trois semaines à m'en remettre parce que là du coup c'est la première étape pour l'instant ça va faire bleu comme ça mais ça va passer par toutes les couleurs et toutes les formes donc là en fait balader les gambettes à l'air je pense que voilà comme d'habitude quand c'est pas mes varices ce sont des vrais bleus donc ouais je me suis vraiment pas loupée donc je vais aller retourner à mes occupations de feignasse et à regarder des vidéos allez à plus on se retrouve ce samedi matin programme chargé entre guillemets je sais qu'on a une petite liste de choses à faire je me suis levée à 8h30 là il est 11h25 j'ai eu le temps de faire pas mal de petits trucs de faire un peu de rangement regarder des vidéos surtout petit déjeuner me préparer là j'ai lavé la salle de bain et les toilettes pendant que Simon est en train de je sais pas si vous verrez tondre la pelouse là-bas bon il vient juste de passer de l'autre côté du jardin avec la grosse dolie qui veut absolument aller bouffer la tondeuse puisque du coup avec nos petits problèmes de bestioles dehors il faut avoir la pelouse courte il faut effectivement quand on est allé voir sur internet pour se débarrasser des tiques et des choses comme ça on sait pas si ça vient vraiment du jardin parce que du coup depuis que j'en ai parlé et qu'on a passé une nuit horrible à la dépouiller le lendemain moi j'en ai retrouvé 3-4 encore sur elle mais depuis là depuis vendredi enfin depuis jeudi après-midi elle en a plus donc ça fait 2 jours et demi qu'elle en a plus donc c'est cool mais on avait vu sur internet qu'effectivement il fallait tondre la pelouse au rat donc du coup Simon c'est ce qu'il est en train de faire parce que la pelouse là vu que ça fait au moins 3 semaines qu'il a pas plu peut-être même plus que ça presque un mois qu'il a pas plu l'herbe ne pousse plus vraiment et surtout elle est très jaune mais on va la tondre vraiment au rat du rat pour pas qu'il y ait risque qu'il y ait d'autres tiques qui viennent et puis donc cet après-midi on va donc enfin cet après-midi ou tout à l'heure on va à Leroy Merlin pour aller acheter plein de trucs pour les tiques pour les fourmis et pour les gendarmes parce qu'on est aussi les soldats les gendarmes je sais plus comment ça s'appelle les petites bestioles rouges on en est envahis aussi et c'est ça qui est bizarre c'est depuis que je vous en ai parlé et bien bah les fourmis se sont barrés donc peut-être c'était aussi à cause de la chaleur mais donc du coup on va faire du préventif et on va quand même tout asperger la haie le truc en bois le tour de la terrasse la cabane en bois aussi parce que je suppose qu'il doit y avoir pas mal de bestioles aussi par là et puis tout le jardin voilà comme ça au moment on sera tranquille Dolly elle aura plus de bestioles on aura plus de bestioles nulle part on sera tranquille donc voilà on va aller un petit peu magasiner tout ça dépenser des sous pour le jardin alors que c'était pas vraiment prévu mais bon pour Dolly on le fait et puis je vais re-racheter des trucs pour la pchiter pour mettre un petit peu partout pour pas qu'elle ait de bestioles ni de puces ni de tiques et qu'on ait un été tranquille voilà sinon ah oui chose que je vous ai pas dit hier j'ai eu un message de l'agence comme quoi le fait effectivement d'exprimer ses malheurs et de râler un bon coup ça permet sans doute d'arranger inconsciemment les choses puisque je vous ai parlé des fourmis depuis que j'en ai parlé on en a plus alors qu'on était emmerdés quand même pendant deux semaines et puis je vous ai parlé de mon locataire qui avait pas payé son loyer apparemment ils ont réussi à l'avoir donc je pense qu'il était absent pendant les dix jours effectivement où il était censé payer son loyer et il avait normalement un virement automatique et là il y a eu un problème avec sa banque et le virement ne s'est pas fait donc il est passé hier à l'agence et il a déposé un chèque donc normalement je devrais être payée de mon loyer la semaine prochaine sur mon compte et la semaine prochaine c'est la paie et la semaine d'après il va repayer parce qu'il faut payer entre le 10 et le 15 donc la semaine d'après on arrivera vite au 8-10 juillet donc c'est cool je vais avoir plein de rentrées d'argent maintenant mais du coup je vais la jouer préventif et pas trop dépenser non plus Simon veut qu'on retourne chez Ikea pour vite acheter moi je suis pas super partante mais bon il va falloir que je l'achète à un moment donné il faut qu'on rachète un plateau tournant pour la télévision parce que celui-ci est trop grand et but dans le mur et puis le dessus de ma coiffeuse voilà donc on verra bien là chez Leroy tout à l'heure j'ai pensé à un truc mais je l'ai pas noté mais en faisant le tour en faisant le tour je pense qu'on va acheter des gants faut que je vois pour une brouette parce qu'à chaque fois que les encombrants on est emmerdé c'est loin et on a toujours des trucs lourds donc je voudrais acheter une brouette à 20 euros enfin les taux de premier prix là 25 euros comme ça je crois qu'on ira amener les trucs aux encombrants on pourra charger la brouette voilà encore en week-end on va un peu dépenser Simon veut sortir ce soir donc on va peut-être se faire un resto et il aimerait aller au Pizza Hut mais je suis pas chaude partante ou alors sinon je mangerais des pâtes donc je vais finir un petit peu mon ménage et puis je vais laisser Dolly pleurer devant la fenêtre parce qu'elle veut rejoindre son mémette et puis je vous tiens au courant et puis je vous emmènerai de toute façon avec moi couper la chic mais c'était juste pour conclure pour vous dire que j'allais essayer de penser à vous emmener enfin vous emmener c'est pas un problème en général vous êtes dans mon sac mais c'est de sortir l'appareil de mon sac et de filmer en général je profite de l'instant je profite du moment et je suis très égoïste je le garde pour moi je ne fais pas je ne fais pas de vidéo je ne partage rien des fois sur l'instant on n'y pense pas donc je vais de toute façon vous emmener maintenant il va falloir que j'ai le réflexe de vous sortir je vous dis à vous on se retrouve Le dimanche du soir, qu'est-ce que je m'étais arrêtée où ? Il me semble que je vous ai filmé le restaurant, puisque du coup hier on est allé à Maud, Mareuil-les-Maud, Nanteuil-les-Maud, je ne sais plus, on a fait les deux côtés, on est allé jusqu'à Jardiland pour acheter tout ce qu'il fallait pour la terrasse. On a acheté une barrière à insectes, un truc à pulvériser les façades, les terrasses, etc. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Du coup, les espèces de gros machins pour pulvériser, là, c'est le gros truc que normalement tous les papas ont. Et puis je ne sais plus ce qu'on a pris. Oui, on a pris aussi des pchites pour l'intérieur aussi, anti-puce pour le gros chien-chien, anti-tique, tout ça, pour pulvériser sur les tapis, les moquettes, les plaintes, les paniers, les plaides et tout le bordel. Et puis on a pris également des trucs pour mettre dans l'aspirateur, pour effectivement tuer les bêtes et puis mettre un petit peu en aéro ou truc mûche. Et puis une fois qu'on a fini notre tour, notre gros achat, on en a eu pour 60 euros chez Jardiland. On est allé faire un tour après chez Action. Chez Action, j'ai juste pris des trucs à 99 centimes, deux sacs, ils appellent ça des gym bagues. Enfin, ce sera pour mettre dans mon sac de sport, pour mettre les affaires propres et les affaires sales, les sous-vêtements plus particulièrement, propres et sales, dans deux sacs bien différents. Il faut que je prépare ça aussi dans la semaine, mon sac de sport avec la trousse de toilette et tout le bordel. Ensuite, on est allé faire un tour à la Halle, il n'y avait rien. On est allé faire ensuite un tour à CA, il n'y avait rien non plus. Chez Chaussée A, il n'y avait rien. Chez Gémeaux, Simon s'est trouvé une part de chaussure, mais moi, je n'ai rien trouvé, nulle part. Je n'ai pas beaucoup dépensé, à vrai dire. Ensuite, on est allé en face, on est allé chez Géphi. Je me suis juste pris à 1 euro un lot de lime à ongles. Moi, je les aime bien parce qu'il y en a beaucoup pour 1 euro. Ça lime comme ça doit limer. Après, au moins, ça me fait pas mal au cœur de les jeter au fur et à mesure. C'est très bien, 1 euro pour tout un lot de lime à ongles. Après, on est allé au fameux restaurant qui s'appelle Au bout du monde, qui est Buffet à volonté. En fait, il y a Chinois, Japonais, il me semble qu'il y a Créole et Français. Voilà, il y a par exemple tout le riz Créole, etc. Il y a du poisson, il y a du bœuf bourguignon et des cuisses de grenouille, par exemple. Après, il y a tout ce qui est asiatique. Il y a italien parce qu'il y a toutes sortes de pâtes et il y a des pizzas. Donc voilà, c'est un immense resto avec un énorme buffet. Et nous, on était placés juste à côté du buffet japonais avec les plats qui tournent, en fait. J'en ai pris un tout petit peu pour l'entrée, mais voilà, j'avais envie de prendre d'autres choses. Mais j'ai plus ciblé, c'est vrai, asiatique. J'ai repris, voilà, des plats typiquement asiatiques et pas vraiment des plats français, ni autres d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai mis quelques images du restaurant. Et ensuite, aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce matin, Simon a passé l'aspirateur. J'ai fini un petit peu le ménage. Hier, je ne vous ai pas dit, il a tondu aussi la pelouse pour éradiquer les bêtes. On est allé ensuite faire un petit tour au Super U. On a fait deux, trois courses et puis on est rentré manger. Cet après-midi, il y avait une brocante à chance sur main. Donc on est allé, on n'a strictement rien acheté. Et j'ai pris des couleurs de la mort. Voilà, je ne sais pas si on y voit. Mais j'ai pris un coup de soleil de la mort. Donc je me suis crémée comme j'ai pu. Là, je sors de la douche, en fait. Donc je me suis crémée comme j'ai pu. Simon, on a pris aussi un petit peu, mais vraiment un tout petit peu sur les bras. Il a plus bronzé que pris un coup de soleil. Et puis là aussi, il est tout noir au niveau du cou. Moi, voilà, je suis cramée. Et puis quand on est rentré, Simon, il a tout cheaté. Là, les barrières insectes, etc. Donc voilà, on va voir si ça fait quelque chose. En tout cas, oui, il y en a beaucoup moins. En tout cas, sur la terrasse, ça ne grouille plus. Donc c'est cool, nickel. Il n'y a rien du tout à télé ce soir. Il est 20h. Je pense qu'on va se préparer un petit truc sympathique à manger. Pour moi, ce sera une salade. Et puis on va rester à papoter dehors, comme on fait d'habitude. Voilà. Donc je clôture là, parce que du coup, il ne va rien se passer de plus passionnant que ce qui s'est déjà passé ce week-end. Je vous retrouve donc pour un autre blabla le week-end prochain. Où on ira chez Ikea. Voilà. On a prévu d'aller faire des cours chez Ikea. Sauf si, hein, changement de programme. Mais normalement, on va faire des cours chez Ikea samedi soir. Et on va y manger également. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous dis à plus. Bye.